Il y a un écrivain qui a dit que Haïti est un petit pays, mais c'est une grande nation. Le taux de suicide chez nous est presque à zéro. Et ça, c'est le désir de vivre de ce peuple. En Haïti, actuellement, nous sommes en train de vivre une situation très, très compliquée. Et cette situation a commencé depuis tantôt l'année dernière, quand le prix du carburant est passé de 159 goudes à 353 goudes d'un coup. Et brusquement, cette année, le gouvernement annonce qu'il va augmenter le prix du carburant. De faire passer ça de 353 goudes à 570 goudes, le galon de diesel. Alors, ça a créé une frustration. Les politiciens ont utilisé cela pour manipuler les gens. Depuis le 5 septembre, on a commencé à avoir des manifestations de rue, beaucoup de violence, des barricades dans les rues. On ne pouvait pas se mouvoir. J'ai dû contacter deux personnes au niveau de la police. Mais malheureusement, le 16 septembre, dans la matinée, une foule immense a attaqué notre maison Ogo Naive. Et l'une des maisons les plus pauvres est de Salésie en Haïti. Et puis, cette maison a été d'abord, au niveau de l'école, totalement pillée. Et puis, après le pillage de l'école, ils sont passés dans la partie qui est réservée à la communauté, là où dorment les prêtres, etc. Ils ont forcé les portes, ils ont écrasé les fenêtres, ils sont entrés dans les chambres des confrères, ils ont tout volé. Maintenant, les confrères sont restés uniquement avec leur chemise, rien que ça. Je dois dire aussi que ce centre est un centre, c'est l'un des centres qui est appuyé par Via Dombosco, où nous trouvons une aide pour supporter les jeunes, pour non seulement les former, mais aussi leur permettre d'entrer sur le marché du travail. C'est un centre qui, c'est un travail qui vaut la peine, c'est un travail très significatif qui se fait. Et c'est pour cela que les Salésiens ont décidé de ne pas baisser les bras, parce que nous autres, nous sommes là pour les plus pauvres. Nous sommes là pour les jeunes et nous voulons continuer ce travail, malgré cette difficulté de chaque jour. Maintenant, on verra pour les perspectives d'avenir, mais ce n'est pas cet acte de pillage qui va nous faire baisser les bras. Nous allons continuer à rester et à travailler pour ces jeunes, et ça, c'est une conviction des Salésiens. La réouverture des classes était fixée pour le 5 septembre. Maintenant, on a passé tout le mois de septembre, le début du mois d'octobre, avec les protestations. Finalement, je crois que c'est le 2 octobre que le ministère a fait sortir une note pour dire qu'on doit procéder à une réouverture graduelle. Finalement, on ne sait pas ce que ça veut dire. On n'a pas encore une date fixée par le ministère, parce que normalement, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui devrait fixer la date de la réouverture des classes. Fixer la date de la réouverture veut dire aussi prendre des mesures de sécurité pour les élèves, pour les enseignants qui doivent prendre les roues chaque jour. Et l'éducation, l'enseignement qui est une chose de base, n'est pas garanti dans ce pays. Et c'est ça qui fait peur, parce qu'on ne peut pas dire qu'on va à l'école et puis on entend des armes à longueur de journée. Là, je crois que penser l'éducation dans ce pays, c'est une chose très importante. Nous croyons surtout dans nos jeunes, dans leur capacité de pouvoir transformer les choses, de pouvoir agir sur la réalité pour pouvoir transformer la réalité et donc transformer leur propre vie. Ça, c'est notre conviction de base, parce que nous avons eu un Don Bosco, lui-même, qui croyait en ces jeunes. Il nous dit, même le jeune, le plus négatif qu'il soit, quelque part en lui, il a un point positif. Et nous devons chercher ce point positif pour travailler dessus et développer cela et alors faire que ce jeune devienne un bon chrétien et un autre citoyen. Ça, c'est notre conviction. Et nous y croyons fermement. Mais nous autres, nous voulons travailler pour les jeunes. Ça, c'est notre passion. Ça, c'est notre hobby. Sous-titrage Société Radio-Canada